C'est une phase inévitable parce qu'on découvre tous le travail de l'autre. Et bon forcément je pense que chaque partie a un petit peu le ton du dernier groupe qui a travaillé dessus. Donc ce matin c'était un peu tendu, c'était un peu, on cherche nos repères, on cherche notre rythme de travail, on cherche un peu notre vitesse de croisière, moi je sais qu'on la trouvera. Ça a chauffé un petit peu au début parce qu'on s'accordait à 10 alors qu'on avait d'abord travaillé seul, puis après par groupe de 2 ou 3, et là nous avons travaillé à 10, c'est-à-dire qu'on n'avait jamais travaillé à 10 tous. Au début ça a bougé mais on est en train de s'harmoniser. Ce qui est bien c'est que ça revient en fait à ce qu'on faisait au début, dans le sens où on fait de la lecture collective, et si quelqu'un a quelque chose à apporter au texte, les textes que nous allons mettre en train de travailler, si quelqu'un a quelque chose à dire, si quelqu'un a besoin d'apporter une modification, que la personne prenne la parole et qu'on puisse s'écouter. Pour reprendre une métaphore, je dirais que Michel ce matin nous a recadré, il essaye de nous mettre sur les rails. A mon époque, en 6ème, on savait lire, écrire, compter, on connaissait toutes les capitales du monde, on avait une maîtrise de la langue française qui justifiait d'ailleurs une entrée en 6ème. L'après-midi, Tony a téléphoné à un de ses potes de caserne qui habite à la campagne, et les deux hommes se sont amusés à buter des canettes de bière sur un muret pendant une bonne demi-heure. Buter des canettes de bière ? Buter, c'est un mot qui revient beaucoup aussi. Exploser. Exploser, déglinguer. Déglinguer, c'est pas mal. Non, parce qu'on supprime paluche et on voudrait mettre déglinguer. Exploser. Exploser. Comment ? Attends, 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 que dis-tu, frère ? Laurence, tu vas déguer ? Je crois que tonton Michel, il est pas content. Si vous pouvez enrichir votre vocabulaire, qui est d'une pauvreté pathologique, ça je veux dire, c'est vraiment, c'est même désolant. C'est bon, il est parti. Tu as déjà vu ça ? En pleine paix. Il chante et craque ! Un bourg pif. Il est complètement fou ce mec. Mais moi, les dingues, je les soigne. On va lui faire une ordonnante. Et une sévère. Il va y avoir qui c'est Raoul. Au cas de Poc de Paris, qu'on va le retrouver. Éparpillé façon puzzle. Moi, quand on m'en fait trop, je ne correctionne plus. Je dynamite, je disperse et je ventile. Le plus dur tous les matins, c'est de se dire qu'il faut aller bosser. Pour d'autres, c'est de rester chez soi. Mais moi, je travaille à domicile. On met juste comme du pop-corn au cinoche. On n'est pas obligé d'avoir un verbe à cet endroit-là. J'ai appris qu'il y avait une douzaine de sangliers, au moins, qui avaient pénétré dans le château. Or, il y a des personnes parmi nous qui n'ont jamais vu de sanglier de leur vie. Donc, qui ont une frayeur redoutable.